Bonjour, je m'appelle Roberto Bordé, je suis régisseur de cet endroit qui s'appelle le Palais Bulle à Théoul. Le Palais Bulle est une grande structure atypique avec des formes très particulières rondes et donc qui a été conçu dans les années 70 à l'initiative de Tanti Lovag, un architecte habitologue qui a beaucoup travaillé pour cette façon de vivre, donc dans un habitat rond. C'est un lieu d'hébergement très particulier car toutes les suites sont rondes, sont en forme de bulles et donc nous avons également une exposition très 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 particulière sur la mer Méditerranée, Est-Ouest. Le Palais Bulle est un lieu de vie avec 22 suites et toutes ces suites sont différentes les unes des autres. Alors je vous propose de voir une de nos suites par exemple avec ses spécificités, donc notamment la particularité de sa forme, mais aussi lorsqu'on y vit, lorsqu'on y travaille, on comprend que cette architecture propose, provoque une sorte d'expérience sensorielle, c'est-à-dire non seulement le fait que ce soir rond nous renvoie à une certaine acoustique, mais aussi toutes ces bulles, toutes ces fenêtres que nous appelons des puits de lumière, apportent à l'intérieur une lumière, des contrastes, un jeu avec le soleil très très particulier. Et de plus, nous avons la chance d'avoir deux grandes piscines et toujours en permanence ce côté apaisant de l'eau. Donc si vous voulez, je peux vous montrer une des suites les plus importantes du Palais. On trouve toujours des couleurs béton, ocre, terracotta, donc on est quand même dans un environnement très très en harmonie avec les stérèles, donc toujours le souci environnemental, donc écologique, et vous allez voir aussi dans les chambres quelle est la structure particulière. Alors vous voyez, on est dans des jeux de lumière, ici on est dans le salon, et si on monte dans la chambre, donc voici la chambre avec sa salle de bain, et donc la chambre à coucher directement. La salle de bain a la caractéristique d'être l'espace open, c'est-à-dire pas de rideau, pas de fermeture à proprement dit, mais toujours avec du marbre, que nous appelons du travertin cloisonné, ce qui donne vraiment au Palais Bulle une caractéristique incroyable, car ça donne vraiment cette couleur rouge, ocre, et on est vraiment vraiment dans les tons de l'estérel, c'est génominal. Alors les chambres ont plus ou moins toutes la même caractéristique, c'est-à-dire des lits ronds, la baignoire ou la douche ronde, et toujours ces ouvertures vers la Méditerranée, donc une lumière qui est diffuse de manière, je dirais, contrastée selon le positionnement du soleil, entre le matin et le soir. Alors c'est un endroit insolite, c'est à la limite un jeu intéressant, car il y a des couloirs, ça fait comme une sorte de parcours, d'un petit labyrinthe, et ça intrigue, ça amuse, mais on reste toujours dans le réconfort, parce que c'est une maison où on se retrouve, on se repère assez facilement, donc toujours grâce à la lumière, grâce au son, on retrouve toujours les sorties, et les sorties, donc on n'est pas forcément sous une cloche obscure, par exemple, non, c'est une bulle ouverte, donc vers le ciel, vers le soleil, vers la mer. Alors le fait que ce soit une forme ronde curviline, n'empêche pas que l'habitologue ait pu intégrer des placards, par exemple, ici, donc ça reste assez fonctionnel. Alors, oui, on a du personnel, donc on a des deux ou trois personnes à l'année qui sont là, qui vérifient, donc moi, entre autres, qui vérifient si tout est normal, si il n'y a pas eu de choses particulières, et ensuite, on procède à l'entretien, au nettoyage des lieux. Et après, lorsqu'il y a des invités, des clients, des événements, là, on monte un petit peu en puissance, puisque là, on fait appel à des entreprises, lorsqu'il s'agit, par exemple, de périodes où il y a deux, trois, quatre cents personnes sur le site. Là, ça demande une logistique particulière.